Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-François Matéi, l'étranger et le simulacre. Le retour à l'origine est la seule fin digne de la pensée. Promethée, donnant la sagesse qui sait faire, ouvre la carrière aux hommes, dérobant le feu aux dieux. Epiméthée, dans la distribution des dons aux races mortelles, a oublié rien moins que l'homme. Il demeure dans l'aporie. La philosophie ne persiste qu'affronter à l'aporie. L'aporie n'empêche pas la philosophie. Elle la rend possible et la philosophie ne meurt que de l'oublier. Le commencement s'avance masqué et assigne au chemin de pensée un point fixe. La préface est commencement. La préface est superflue. Platon est toujours resté étranger à l'impudique projet de mettre l'auteur au premier plan de son texte. Nous risquons de rencontrer au lieu et place du philosophe l'authentique sophiste. La philosophie est un chemin. Écartelé au carrefour de lettres, la figure de l'ontologie platonicienne évoque pour nous un chemin de croix. Pour être fini, le monde n'est jamais clos. Au mer, les dieux prennent les traits de lointains étrangers et s'en vont de ville en ville inspecter les vertus des humains et leurs crimes. Un chien salue de son aboiement, roque l'ombre qui passe dans le silence du matin. Le premier garçon écoute parler l'étranger de son pays et paraît curieux de tout alors que l'autre se tait dans l'ombre de son camarade. La rue débouche sur l'agora dont la taille et la beauté surprennent. L'étranger délai se trouve en trop, peut-être même déplacé. Commencer la philosophie par la philosophie même, cette simplicité de Spinoza qui ouvre son éthique sur Dieu. Le mouvement, première des formes ontologiques étudiées par le sophiste. La rencontre ontologique surgit avec violence, saisissant chacun des protagonistes au vif. Choc de cette torpille de Socrate où, surprise émerveillée devant le silène, entr'ouvert. Socrate incarne ce que Jean Beaufort a nommé la rupture inaugurale de la philosophie. Découverte inopinée de l'être dans l'éblouissement du quotidien. C'est cela, philosophé, bien tombé, tombé dans le bien. La pensée instaure une heureuse rencontre pour ceux qui savent accueillir l'hôte imprévue. Mais le mouvement de la rencontre se retourne vite en la rencontre du mouvement. Mouvement sophistique. Ni un dieu ni un sophiste, l'homme mérite le qualificatif de divin car il appartient à l'agente philosophique. Le sophiste est une hydre femelle qui nous ensorcelle dans le vertige de ses métamorphoses. Platon envisage les métamorphoses comme le châtiment des âmes impures et criminels. Tercite métamorphosée en singe. Une question hante de Platon. La pensée parviendra-t-elle à établir un arrêt, même bref, dans le flux incessant des sensations, constamment à l'œuvre dans le cosmos ? Aristote constate que la raison pense par repos et arrêt. Enjeu ou l'être sera banni des flux et le langage devra s'effacer. Le philosophe dénonce les contradictions de son adversaire sophiste. L'unité de la question ontologique et de la question logique s'enracine dans le contexte dramatique d'une œuvre. L'ontologie affleure de toutes parts à la surface du texte. Platon met en scène le phénomène Socrate. Les jeux sophistiques dissipent cruellement l'illusion philosophique. Le jeu peut séduire, mais quel est le magicien qui produit ces simulacres ? Les discours sont à l'esprit, ce que les drogues sont au corps. Ils peuvent provoquer joie ou chagrin, pour ou contre la confiance. Peur ou confiance. Les simulacres bavardent en dérobant sans cesse leur état fugace dans la redondance. La redondance des surfaces et des ombres. Le sophiste ne tente jamais d'interroger l'origine. Son existence répugne à l'initial et se perd. Pour lui, il n'y a pas d'être, de monde ni de sujet. Rien que des simulacres mouvants. Le domaine du simulacre, c'est la répétition du même, en deçà de la distinction du vrai et du faux, régresse vers l'univers des fantasmes. Le pur devenir, l'illimité, est la matière du simulacre en tant qu'elle esquive l'action de l'idée. La prétendue proie se révèle le véritable chasseur, Socrate, des jeunes gens riches. Si rien n'est, ou que tout n'est pas, on ne saurait déloger qui que ce soit de l'absence de place à laquelle il manque. Rencontre ontologique des cinq catégories. Mouvement, repos, même, autre et être. Projet platonicien d'instaurer la fondation de l'ontologie. Conflit entre le sophistique et la philosophie sur la nature de la connaissance et l'existence de l'être. Apori du commencement, où on ne peut chercher ni ce qu'on connaît, ni ce qu'on ne connaît pas. Connaissant ce qu'on connaît, on n'a pas besoin de le chercher. Et ce qu'on ne connaît pas, car on ne sait même pas ce qu'on doit chercher. L'âme se trouve originellement apparentée à la source dont la véritable connaissance procède. Damascus et les néo-platoniciens exposent que la connaissance est le retour du sujet connaissant vers le connaissable. La vraie philosophie consiste en une voie montante vers l'être. Ferme volonté de l'âme de revenir à sa patrie d'origine dont elle s'était séparée. Ascension vers le vrai. Le philosophe essaie sans cesse de s'arracher à la subversion des simulacres. Très platonicien d'introduire le sujet de la recherche à partir d'une conversation précédente que le lecteur ignore, comme s'il fallait manifester l'existence de la réminiscence en orientant la discussion vers le thème de l'un et du multiple, en introduisant l'ironie comme méthode heuristique, Socrate provoque une série de réactions qui mettent en branle la recherche. L'Euroth n'est ni un dieu, ni un sophiste, mais un philosophe, être divin. Socrate expose la nature du philosophe comme accoucheur des esprits et comme personnage voué au ridicule sur la place publique, aspire à la sagesse. L'être, avec Parménide, déploie avec éclat sa silencieuse présence, l'immuable. Révélation de cette vérité de l'être dans ce fragment. Le même, en vérité, est à la fois pensée et être. Mystérieuse unité de la pensée et de l'être, quête platonicienne de l'identité, héritée de Parménide. L'idée identique qui absorbe la diversité des choses singulières témoigne, pour Deleuze, d'une véritable atrophie du sens de la différence, idée fixe chez Platon. Retour vers l'origine, entendue comme un même. La modernité se définit par l'avènement de cette pensée de la différence. Enracinement profond de la pensée platonicienne, dans la figure du même, héritée de Parménide. Le même met aux arrêts les mouvements désordonnés des réalités sensibles et leur impose une orientation primitive et fixe. « Socrate » enseigne que le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés entre eux par une communauté faite d'amitié et de sagesse. La primauté du même qui régit la composition harmonique de l'âme du monde. Le mal platonicien prend la forme de la dispersion de l'être qui hantera Baudelaire, de la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là. La réminiscence manifeste en une âme qui est conaturelle aux formes pures. Socrate avertit. La nature tout entière est une même famille à la source de l'être et de la connaissance. L'identité affirme la primauté ontologique de la forme qui constitue le terme de l'essence. Le même constitue le centre de l'ontologie platonicienne. Tout est miroir chez Platon, où le devient, la plus obscure paroi d'une caverne, reflète le mouvement des ombres. Il y a aussi les visages, ces miroirs de l'âme. Ce qui définit le miroir, c'est la prétention sophistique à la fidélité, à l'identité. Toute surface sensible est miroir, bien que tout miroir paraisse refuser la surface pour donner l'illusion de la profondeur. Le seul redoublement qui préoccupe Socrate tient dans la redondance du logo à l'égard du réel. Le logo est double, il peut dire le vrai et le faux, et permettre ainsi par son ambiguïté la duplicité de l'art sophistique. Le double est inséparable de l'illusion sophistique qui met à l'écart la réalité. Lutte de Platon opposée au sophiste et, 25 siècles plus tard, la modernité avec Platon. L'imitation incarne le mode principal du même et gouverne l'être comme le connaître. Parménide, le premier enchaîna l'être et le penser au sein de l'identique. En redoublant de simulacres, le sophiste récuse la vérité et l'erreur, ou plutôt ne choisit ni la vérité ni l'erreur. Jamais le nom n'étant est, et l'être n'est pas. Le logo est différent de l'être, dans la mesure où il se déploie en lui l'être de la différence, l'autre. Seul l'étranger est l'autre. L'avènement de la différence s'exprime essentiellement par une coupure ontologique. La philosophie naît avec Platon du double constat d'échec, de l'éléatisme et de la sophistique. Le philosophe ne dissémine pas, il ensemence et continuellement perpétue l'origine. La naissance est un exil dans le temps, mais l'oubli n'assèche pas complètement le mince filet de la réminiscence. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, entendons ce commandement comme une incitation à privilégier l'ordre géométrique sur l'ordre vital. Avec Platon commence la répétition du même qui cherche une unité du genre, de l'idée de la forme sinon de la formule mathématique. Ordre cosmique, ordre logique et ordre politique, c'est tout un. Pierre Curie établissait l'existence d'un principe de dissymétrie à l'œuvre dans tous les processus de l'univers. C'est la dissymétrie qui crée le phénomène. Mot de Brochard, Dieu sur tout et l'autre, absolue différence vers laquelle la pensée doit s'orienter. René Charer insiste sur la division platonicienne, scission de l'autre au cœur de l'être. N'est autre que l'expression logique du principe d'altérité qui commande toute la dialectique. Le désir de l'autre reconstitue l'unité dialectique du couple parmédide, envisage l'unité pure et ineffable. Dans l'éclair de l'instantané, le multiple naît de l'un et l'un du multiple. L'être du non-être, c'est-à-dire l'autre. Il existe bien un être du non-être. L'être se retire au seuil du néant. L'autre a éliminé les prétentions du néant, a établir une image renversée de l'être. Piaget affirme que toute structure a une genèse. Roland de Renéville voit dans la conscience l'humanité de l'homme. La conscience est libre car elle enveloppe la négativité. Elle enveloppe deux négativités quand elle pose l'être dans son arrachement à lui. Piaget pose l'acte. A l'origine opération de l'intelligence. Platon pégeore l'autre, assimilé ontologiquement au plaisir dont il refuse la prééminence. Socrate laisse le miroir prendre la parole. Seul l'autre saura dire ce qu'il en est de l'être. Mais à l'être lui-même toujours présent, son retrait, il n'est pas donné de parler. Tout le reste est silence. Le silence protège le secret de l'ontologie. Innombrable sont les textes qui accentuent la séparation entre l'immanence du mot et la transcendance du sens. Le cercle du silence dessine en creux l'être. Le retrait de Socrate en son singulier silence atteste en amont du mystère de l'origine, qui se voile au cœur de la parole et en aval évoque le secret dernier d'une pensée qui a compris son impuissance radicale à prendre raison d'elle-même. L'absence du philosophe présente en son absolue différence celui qui a dissipé des ombres des simulacres. Le silence joue dans le chemin de la pensée un rôle plus élevé que le discours. C'est l'autre qui commande l'avis du langage. Le philosophe se dissimule dans la clarté alors que le sophiste ne supporte jamais le regard du soleil. La stratégie sophistique prolifère entre les ressemblances par l'art des simulations répondant comme son ombre à la stratégie philosophique qui distingue les dissemblances par son art de dissimulation, mouvement inverse. Bien avant Pascal, Platon reconnaît que se moquer de la philosophie s'est vraiment philosophé. Socrate compare le soleil au rejeton du bien. L'idée du bien source de l'essence et de l'existence, principe qui conduit la dialectique vers la contemplation suprême. Dans le mythe de la caverne, l'idée du bien est tout au bout, ce qui est connaissable de ce qui est connaissable. Le sophiste est un voleur de paroles. Son art consiste à dérober le discours du pouvoir afin de jouir de son usurpation. Le langage se renferme sur lui-même, dit qu'il arrache le fil de la transcendance. Grille à de Nietzsche, le philosophe protège et défend la patrie. Or, depuis Platon, le philosophe est en exil et conspire contre sa patrie. Nietzsche démasque les prétentions culturelles de l'enseignement moderne qui démocratise dans son affairement servile une culture dont il se montre impropre à comprendre l'être. L'État ne sait plus ni ne désire savoir ce qu'est la culture. Il lui suffit pour assurer son pouvoir sur les masses de le dévaloriser en l'élargissant et en le réduisant. La culture se plie à l'appétit utilitaire des sciences et des techniques soumises à le dominisme social du troupeau, simulation ontologique qui prétend s'emparer de l'universel. Contre la moderne barbarie, Nietzsche exige un retour au modèle. Il déclare qu'il ne reste rien de l'influence du modèle classique perverti par les semblances. Nietzsche exige un retour au modèle. Or, le modèle ne doit pas être un fantasme afin de récuser l'équivocité sophistique. Les sophistes sont des professeurs habiles dont le seul but consiste à imiter la culture stricte. Ce sont des simulacres. Face à eux, l'étonnement philosophique qui est désemparé en l'absence de l'homme vraiment digne. Malheur à celui qui n'a plus de patrie, Nietzsche. Selon la légende, Zarathoustra aurait été le maître de Pythagore. Zarathoustra signifiant « étoile en or ». Imaginons une étoile à cinq branches symboliques du 5 chez Pythagore. Nietzsche veut triompher du nihilisme moderne. « Intuition de peau », comment dissimuler plus finement le secret de l'être, sinon en le proposant dans l'éclat premier de son évidence. Les pythagoriciens inventèrent le silence de cinq ans, mais non la dialectique. Nietzsche compose, en 1886, cinq préfaces rétrospectives à ses cinq ouvrages publiés. Les textes présentent une unité d'intention et d'écriture que Charles Handler a intitulée « Pourquoi j'ai écrit des livres manqués ». Singulière entreprise que de ramener un livre à sa préface peut être la philosophie à son prélude. Nietzsche déclare que le travail des profondeurs de la recherche philosophique est voué à la dissimulation du fait de son élément incompréhensible, secret et énigmatique. Arrachement au silence originel et les débuts de la marche solitaire du penseur sur les sentiers de la parole. Inquiétude de l'exilé, se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent. Construire sa maison dans le secret et la méditation de l'âme solitaire. À l'heure du mutisme suprême, le chant de la béatitude, la lecture s'avère le plus limpide des arts. Déploiement de l'image du voyageur embarqué à l'horizon de l'infini qui en vient parfois à croire qu'il est toujours chez soi. Degré initiatique à la racine silencieuse de l'être. La dissimulation se développe selon l'ordre ascendant de la hiérarchie des êtres. Zaratoustra voyage pour retrouver sa caverne et conquérir le silence de la solitude. Il faut imaginer Ulysse silencieux sur la grève d'Ithaque. Un poème posthume de l'automne 1888, composé quelques semaines avant l'effondrement final, s'intitule « Le silence des reins ». Puissant souhait de Wagner à instaurer la grande renaissance où Platon embrassera Homère. Détresse profonde de la pensée qui peut devenir source de joie avec l'ivresse vulgaire de l'anarchie. « Ulysse, l'unique modèle du philosophe. Platon, le plus homérique de tous les écrivains. » Il est parti affronter le risque de l'origine et perdre jusqu'à sa propre identité. Ulysse deviendra haëton, non dérisoire devant la reine Pénélope. La pensée du philosophe est pensée de l'exil et du retour. L'amant de la sagesse accepte le plus extrême dénuement pour demeurer fidèle à son désir initial. Aveu de laisser Homo, personne n'est libre de vivre indifféremment n'importe où. La figure de Socrate, c'est Ulysse en haillons, était singulièrement inquiétante. Nietzsche a vécu de façon unique dans notre monde moderne, saturé de semblances. L'étrangeté de la question philosophique qui peut conduire au désespoir et à la folie comme à la joie la plus haute du créateur. L'amour proprement philosophique, la requête de l'être, implique nécessairement le fil de la dissimulation et l'espoir du retour. Imitation d'Eros, le chemin du retour vers la forme éternelle de la beauté. Rien qui unit le tout à lui-même. Initiation philosophique, les cinq sciences mathématiques, la transmission des principes, la vision des idées, la transmission à autrui, l'assimilation du philosophe au dieu, cinquième étape. Dans le mythe de la caverne, le récit de l'évasion qui arrache l'homme à la prison des opinions pour lui offrir le salut de la contemplation des idées. En dirigeant le regard des hommes au-delà de la terre, Platon a frayé la voie au christianisme et à l'idéalisme philosophique. La semblance sophistique simule au fond de la caverne les objets fabriqués, imitation des objets réels de l'extérieur. La semblance ultime du soleil qui semble se trouver où il n'est pas et se dissimule dans l'éblouissement éclat que nul ne peut soutenir. La libération effectue une conversion de l'âme vers ce qui est le vrai jour en une ascension vers l'être qui est l'unique voie de la philosophie. Zaratoustra reprend exactement le parcours de la pensée platonicienne, cheminement qui répète les étapes du mouvement ontologique. Heidegger envisage la doctrine platonicienne de la vérité comme une nouveauté radicale dans la pensée grecque. Née la philosophie fit comme un regard levé vers les idées. Plus tard, elle prendra le nom de métaphysique. Heidegger s'efforce d'éclaircir la position dominante de la métaphysique à partir d'un dévoilement initial de la vérité. Un tel chemin suit avec patience la question fondamentale de la pensée que Heidegger nomme parfois le simple. La question elle-même est un chemin où s'effectue son renversement proprement ontologique en pensée du chemin. Le chemin pour Heidegger, terme originel de la parole, le chemin qui met tout en chemin. Le chemin qui a tout trace sa voie. Simple tracé vers l'être, thème majeur des recherches de Heidegger. Les grands penseurs disent constamment le même, sachant demeurer fidèles à leur unique sentier. La réponse à la question « Qu'est-ce que la philosophie ? » consiste en ceci que nous correspondions à ce vers quoi est un chemin la philosophie. Le mot « disciple » reçoit sa détermination à partir de l'indicible, le néant vide de l'éléatisme, n'est pas envisagé par Heidegger. Pas en avant de la fondation métaphysique qui, en s'enquérant d'un fondement pour l'être de l'étant, conduit le questionnement vers l'identité de l'être et de l'étant, conçus comme fond, principe ou raison. Penser qui pense à la vérité de l'être. La pensée se met en chemin au choc de la réminiscence en s'arrachant à l'oubli. Olderlin, Olderlin dit qu'il nous faut retourner le désir de quitter ce monde pour l'autre en un désir de quitter un autre monde pour celui-ci. Il envisage une réconciliation des hommes et des dieux, structure de la pensée capitale du Nietzsche, s'ordonnant autour de propositions sur l'art assemblée par Heidegger à partir de fragments. L'art est la plus transparente et la plus connue des structures de la volonté de puissance. L'art doit être compris à partir de l'artiste. L'art constitue l'événement fondamental de tout étant. L'art est le mouvement anti-nihiliste par excellence. L'art a plus de valeur que la vérité. L'instauration du fondement de l'ontologie, les éléments essentiels de la connaissance pure, l'unité, la synthèse ontologique et la pleine détermination de l'essence de la connaissance ontologique. L'ultime étape de la philosophie est la transcendance. Quadruple dimension de la causalité. La cause matérielle, la cause formelle, la cause finale et la cause efficiente. Une dernière manière pour la vérité de devenir et le questionnement de la pensée en tant que pensée de l'être nomme celui-ci en sa dignité de question. Le tournant secret destin de la philosophie. L'être ne se laisse penser qu'à partir du tournant. Heidegger, l'être à Richardson. L'être se donne toujours comme l'être 2. L'être se trouve délimité par sa relation à un autre. Être et devenir, être et apparence, être et pensée, être et devoir, état de scission. Champ d'inspection de l'être. L'être doit être nécessairement biffé en croix. Car il se tient au carrefour de ses propres chemins, crucifié. Il disparaît au confluent des 4 régions qui l'ouvrent. La pensée, le devoir, le devenir et l'apparence. Travailleur dans le monde moderne, dans la topographie jungérienne. Rien n'est sans raison. Affirme que tout étant à une raison. La raison demande une raison. La raison de la raison va demander à son tour une raison qui exige à son tour la raison. Régression indéfiniment vers le néant. Il faut éviter le cercle, le principe de raison et la raison du principe. Le penseur veut redonner un enracinement dans le natal afin de permettre de nouveau à l'homme de bâtir et d'habiter. Le principe de raison cherche le pourquoi. Mais la sentence d'Angélus Silesius, la rose n'a pas de pourquoi. Fleurie parce qu'elle fleurie, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. On verra une limite au pourquoi, un sans-pourquoi qui est un parce-que. Le chemin suivi par le principe de raison pour en manifester les sens reste muet sur les sens de la raison. Nous sommes au bord de l'abîme avec Heidegger où le principe de raison est un dire concernant l'être. Le principe de raison met en évidence que l'être fonde en tant qu'être. Le parce-que nomme le fond, seul l'étant est. L'être n'est pas. C'est nous, plongés dans l'abîme, ce que le sceau de la pensée se voit appeler. Méditation de l'étant vers l'être, comme un sceau, mais un sceau qui regarde en arrière. L'être est abîme. L'être s'évanouit dans l'érénice Heidegger. L'ouvert sans retrait se laisse voir dans le désabritement, entendu comme éclaircir. Mais cet éclaircir demeure impensé en tant qu'éclair et régnis. La volonté de l'enracinement qui, seule, peut offrir une demeure à la mesure de l'être de l'homme. Le repos et le foyer est la force de tout mouvement Heidegger, sérénité. Jules Renard écrivait « Penser, c'est chercher des clairières dans une forêt. » Séjour de l'être et chemin du retour, repos rendu possible par le retour. Noblesse du philosophe qui retrouve la droite filiation de l'être et demeure en repos près de lui. Demeurer, c'est retourner, revenir au repos dans le même, mouvement continu de la différence. Relever exhaustif et statistique des nombres chez Platon. Nombre 2 et 5, occurrence 100 fois. Nombre 3, occurrence 156 fois. Triade et pentade, symbole pythagoricien. La triade détermine l'unité du devenir, commencement, milieu et fin de toute chose. La pentade conserve le rôle premier de révéler la structure harmonique de l'être, du monde et de la connaissance. Le différent, avec un D, le différent, entre le philosophe et le sophiste, porte sur le différent, avec un D, le différent. Comme Socrate et tous les maîtres éternellement voilés de l'esprit, le philosophe Nietzschéen possède la maîtrise du silence. Le recueil du logo dit l'ouverture des longs chemins silencieux et Socrate choisit de se taire. Jean-François Matéi, l'étranger et le simulacre. Merci.